Bonjour à tous, donc Mars et Vénus, le livre de John Gray interprété par mes soins. Mars et Vénus selon le couple, moi je le vois selon l'énergie féminine et l'énergie masculine, le ying et le yang, c'est un sujet vraiment qui me passionne énormément. Alors, dans cette vidéo, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aborder la communication. J'ai découvert, en lisant le livre, qu'il y a certains aspects de la féminité dont je n'avais pas conscience, donc je le lis pour mieux comprendre l'homme, très bien, sauf que là, je me rends compte qu'en tant que femme, on n'a pas forcément conscience, nous-mêmes, de nos véritables besoins, le besoin d'exprimer nos sentiments, nos émotions, il est très important, mais même entre femmes, il y a une grosse difficulté à le faire. Je m'en suis rendu compte en discutant avec ma mère, qui n'a pas été beaucoup écoutée, ses sentiments n'ont jamais été vraiment, ils ont été souvent repoussés, niés de la part de chaque membre de la famille. C'est très violent à vivre. Donc, je l'ai constaté encore ce matin en croisant une personne. Moi, j'étais dans mon yang, c'est-à-dire que cette personne, je ne veux pas entrer en lien avec elle. Par le passé, j'ai été en lien avec cette personne, mais à présent, il y a un vrai décalage entre ce qu'elle vit, et ce que j'aimerais côtoyer. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais dans mon yang, c'est-à-dire c'est bloqué, mais je reste polie, je ne rentre pas dans l'émotionnel. Elle est entrée dans l'émotionnel en manifestant un petit peu sa surprise, quelque part, tout à fait justifiée, mais manière détournée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit toutes pratiquer, même entre nous, alors qu'il paraît évident dans le livre que les femmes se soutiennent naturellement, etc. Moi, je n'en suis pas si sûre. Je crois même qu'on n'a même pas conscience qu'on a besoin d'avoir une conversation sans forcément que l'autre, un interlocuteur, nous amène des solutions. Parce que nombre de fois où j'ai dû donner des conseils à ma mère, je pense que ça n'a pas dû être très bien perçu, et comme elle n'a pas forcément exprimé non plus, etc., du coup, on entre dans une espèce de spirale. Donc l'énergie féminine tend à accueillir ce qui est à partir du soi, de l'intérieur, pour aller vers l'extérieur, alors que l'énergie masculine, elle est en contact direct à l'extérieur, elle occupe le terrain et elle est beaucoup plus directe. Et elle n'aime pas la sphère émotionnelle. Donc ça peut donner quoi ? On se donne un exemple dans le concret. Tu ne m'as pas appelé pour telle occasion, j'ai été vraiment déçue. Le masculin, il va entendre, je n'approuve pas ce que tu as fait, franchement, comment tu peux te comporter comme ça, c'est inadmissible, et je te conseille de faire ça. Donc il ne se sent pas aimé, la femme ne se sent pas aimé, parce que lui, il ne va pas accueillir les émotions, est-ce qu'il n'y a pas d'amour ? S'il y en a, mais c'est juste que c'est mal exprimé, et que surtout, ce n'est peut-être pas le moment des fois de le faire. Quand on est au taquet, au summum de l'inquiétude, de la colère et de la frustration, je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas si j'arriverai à mettre tout ça en place, trouver la bonne phrase, etc. Mais en tout cas, je le sais. Donc si ce n'est pas le moment, je recule, je respire, et je reviendrai beaucoup plus tard, où je lui dirai, en fait là, ne parle pas parce que je suis un peu en colère. Autre chose, c'est qu'est-ce que je peux formuler dans ces cas-là pour exprimer, pour que l'homme ne se sente pas en situation de désapprobation, c'est de dire, lorsqu'il y a cette occasion, c'est présenté, je me suis inquiétée que tu ne m'appelles pas. Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas choisi ? En gros, c'est ça la question. Tu ne m'as pas choisi, donc tu ne m'aimes pas. Vraiment. Et dans le masculin et féminin intérieur, ça donnerait quoi ? Ça donnerait, je choisis telle direction, le féminin arrive avec toutes ses émotions, c'est-à-dire, oui, je ne comprends pas pourquoi tu fais tel choix, et je ne me sens pas aimée, parce que tu ne me considères pas, parce que là, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela, je suis inquiète. Il faut faire un dialogue avec le féminin. Dans tous les cas, comment ça pourrait s'exprimer ? Ça s'exprime comme ça à l'intérieur de nous, c'est-à-dire, j'ai peur, non, 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 et tu ne m'écoutes pas. Non, c'est, je fais tel choix, pour telle, telle, telle raison, et puis, voilà. Donc, dialoguer davantage avec soi. En fait, j'ai aussi compris que quand on était en conflit avec l'autre, c'est parce que notre relation à nous-mêmes n'est pas claire. Voilà. Bon, ça, on n'a pas envie de se l'avouer, parce que, du coup, il y a la culpabilité qui peut arriver, et puis, voilà, quoi, il y a la culpabilité qui arrive. Enfin, si vous êtes tempérament culpabilisé, la culpabilité qui arrive, et puis, là, on peut se déporter sur le passé. Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai fait ça, donc, par le passé, il m'est arrivé ça. On essaie de se dédouaner, de responsabiliser. Voilà, 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 voilà. Je crois que tout le monde connaît un peu la spirale. C'est tout ce que j'ai pu relever, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour aujourd'hui sur Mars et Vénus. J'ai envie de continuer aussi avec les idées de Diony. Voilà, s'il y a d'autres... Vous avez d'autres choses à me faire part, je serais vraiment contente de prendre les commentaires. Comme ça, ça me permet toujours de pousser ma réflexion. Et puis, surtout, d'être en lien avec les autres, parce que les vidéos, ça me permet d'apprendre et quand je redonne aux autres, ben, les autres me redonnent, etc. Ça crée une dynamique entre nous. À bientôt!